Oui, merci beaucoup. Je reprends le nom de M. Fassé Fouissassou, président de Souris Plus. Alors, Cefit 2023, concours de la fête de l'indépendance du Togo, est une organisation de Souris Plus en collaboration avec Disante Piches et ACA Togo. Et comme aujourd'hui, nous avons convié la presse pour notamment divulguer, n'est-ce pas, cette organisation. Et nous pouvons retenir que Cefit 2023 va se dérouler en trois catégories. Voilà, il y a la catégorie dessin, catégorie champ, islam, catégorie dessin, champ, islam. Et là-bas, nous pouvons dire que cette année, cette année, c'est-à-dire l'innovation que nous avons amenée au niveau des catégories, c'est ajouter aussi le dessin. Et après, après aussi, Cefit, c'est aussi, comme certains me demandent c'est quoi au juste, Cefit, c'est l'interprétation de l'hymne national en chant et en slam. Et le dessin, c'est sorti des performances artistiques, n'est-ce pas, des performances artistiques au niveau du dessin. Vous dessinez quelque chose que vous voulez, mais vous allez peindre ça en couleur. Voilà, donc il y a beaucoup d'activités pour Cefit 2023. Et Cefit 2023, donc, il y a l'inscription qui déjà a débuté, qu'on a débuté du 27 mars, j'allais dire, au 7 avril 2023. Après, il y aura le shooting vidéo avec les candidats au palais des congrès, notamment à la place de l'indépendance. Et ça va poursuivre avec l'enregistrement des performances. Et après, on aura les éliminatoires, juste après la marche écologique et la grande finale. Pour participer à la deuxième édition de Cefit, vous avez le lien sur notre page Facebook Souris Plus. Et le règlement stipule que pour participer à ce concours, vous devez être togolais. Et donc, par rapport à ça, si vous allez sur la plateforme, j'allais des Google Forms que nous avons créé spécialement pour l'inscription, vous verrez qu'on va vous dire de télécharger, n'est-ce pas, votre carte d'identité nationale ou de télécharger votre, comment dire, votre carte scolaire ou la carte d'électeur. Tout ça, juste pour que nous ayons la confirmation que vous êtes togolais. Voilà, donc c'est un peu ça, vous remplissez les autres choses et vous nous prouvez que vous avez le talent nécessaire pour remporter la catégorie dans laquelle vous vous êtes inscrit. Voilà. Comme je le disais, l'année passée, Cefit 2022, on a débuté par deux catégories, notamment Champs et Slam. Cette année, l'innovation, c'est que nous avons ajouté le dessin. Et d'autres choses, comme je l'ai déjà dit, il y aura l'enregistrement des performances par l'organisation. Vous savez, l'année passée, pour les éliminatoires qui se déroulent en ligne, les candidats eux-mêmes se sont enregistrés chez eux. Mais on a vu que par rapport à ça, on a eu des retours. Et par rapport à des retours, nous avons vu que les vidéos et les performances même n'étaient pas ça. Donc on a choisi, avec nos partenaires qui sont derrière nous, de faire des séances d'enregistrement le 17 et 18 avril notamment, au centre Santé d'Ido avec un de nos partenaires aussi, 110 médias. Et donc, à part ça, il y a aussi, nous parlons du patriotisme. Donc nous allons, avec l'organisation, et Souris Plus, et Dix Interpretes et ACA Togo, avec les candidats qui vont s'inscrire, faire la marche écologique. Nous allons choisir deux quartiers de Lomé. Et le 22 avril, nous allons sillonner ces quartiers pour, n'est-ce pas, rendre un peu propre notre cher pays de Togo. Une partie, j'allais dire, parce que l'indépendance doit se fêter dans la propriété. Ces fêtes, soyez-en sûrs, que ce soit les autres éditions, la date d'Apotheo sera toujours le 27 avril 2020. Le 27 avril. Et cette année, c'est notamment le 27 avril 2023.